Dans la cabale juive, 72 anges ont été répertoriés, 72 anges qui s'opposent à 72 démons. Chaque ange est attribué à 5 jours en particulier, et nombreux pensent que ce sont nos anges gardiens, en fonction de nos dates de naissance et qu'on peut leur adresser des prières. Je ne sais pas ce que ça vaut, mais je vais quand même vous les présenter. On termine enfin cette hiérarchie angélique avec le dernier cœur, ou le premier cœur, celui des anges pour les chrétiens, appelés aussi Kéroubim dans la cabale juive. Ils sont assignés du 10 février au 20 mars, et ont comme chef l'archange Gabriel. Ils sont au nombre de 8, comme chaque cœur, mais vous vous en doutez, il existe des millions d'anges, il n'y en a pas seulement 8. Que sont les anges du cœur des anges ? Ouais, je sais, dit comme ça, c'est chelou. Bah, difficile à dire, puisque justement, l'église a tout mélangé. Donc si on cherche des trucs sur le cœur des anges, on se retrouve plutôt avec des informations sur les anges de manière générale. Et si on cherche avec le terme Kéroubim, on tombe surtout sur des informations issues des chérubins chrétiens. C'est le bordel. Tout ce qu'on peut dire, c'est que c'est l'ordre le plus proche des humains. Quoique dans la cabale juive, il existe un dernier ordre, celui des Ischim, qui sont des humains surnaturels. Enfin bref, voyons voir ces anges un par un. Damabia, ange de l'eau, assigné du 10 au 14 février. Son nom signifie « Dieu source de sagesse ». Il est lié à tout ce qui concerne l'eau. La mer, les rivières, il aide à trouver des sources d'eau par exemple. Mais aussi dans tout ce qui est construction navale, il fait prospérer les activités maritimes. Ainsi que toute autre activité liée à l'eau. Les personnes nées sous son signe sont dotées d'une grande bonté, de douceur, de pureté. Et croyez-le ou non, ils aiment la nature et surtout la mer. Dingue ! Tout comme l'eau qui coule, ces personnes sont calmes, apaisées, promptes à la méditation. Bien qu'elles soient nées sous le signe de l'air, leur univers émotionnel est quant à lui lié à l'eau, agissant sur leurs sentiments et leurs émotions. Ce sont également des optimistes qui se battent pour affronter les obstacles de la vie. Et pour les personnes qui travaillent sur un bateau, l'ange Damabia vous protégera de tout naufrage. Manakel, ange de la libération et du soulagement, assigné du 15 au 19 février. Son nom signifie « Dieu qui seconde et maintient toute chose ». Manakel, Dieu qui seconde et maintient toute chose. Ce doit être un dérivé de la langue ogre pour dire autant de choses avec si peu de mots. C'est un ange avec l'option « rappel ». Il te permet d'avoir une bonne mémoire, de te rappeler des choses, comme où est-ce que tu as mis tes clés ? On pourrait dire que c'est l'ange de la mémoire. Mais c'est vrai que ça libère et ça soulage quand on retrouve une chose perdue, donc c'est legit. Il aide ses protégés à bien discerner le bien et le mal, et convertit leurs peurs et leurs angoisses en force. Quant à eux, ils aiment venir en aide aux autres, les soutenir, les accompagner dans les moments difficiles. Ils ont un grand sens de la justice, et vont naturellement se diriger vers des métiers qui vont les aider à l'appliquer. Et ils ont la chance d'avoir un certain charme, ce qui favorise les gens à aller vers eux, et à plus facilement leur parler. Et sinon, vous voyez le prophète Elie ? Et bien ce serait Manakel, son ange gardien. Et Yael, ange du réconfort et de la compréhension, assigné du 20 au 24 février, son nom signifie « Dieu, délice des enfants et des hommes ». Et je ne sais absolument pas comment interpréter cette traduction. C'est un ange bon, qui aime profondément venir en aide aux autres, leur apportant positivité, joie de vivre et réconfort dans les moments compliqués. C'est l'ange parfait pour ceux qui ont suivi une filière scientifique, rendant les pratiques de la chimie, de la physique, de la biologie bien plus faciles à comprendre, ainsi que l'étude du corps humain. Les personnes nées sous son signe sont des idéalistes qui aiment profiter de la vie, et notamment de toute la nourriture qu'elle offre. Et bien qu'ils pensent à eux, ils pensent aussi aux autres, et n'hésitent pas à leur venir en aide. Abouya, ange de la guérison et de la fécondité, assigné du 25 au 29 février, son nom signifie « Dieu qui donne avec libéralité », c'est-à-dire « qui donne généreusement ». Il aide à rester en bonne santé, que ce soit à l'intérieur comme à l'extérieur, et favorise la guérison. Ça pourrait être l'ange gardien des métiers liés à la médecine, car il favorise les personnes qui y travaillent. Sauf qu'en fait, c'est l'ange gardien des métiers des champs et de l'agriculture, qui aidera à avoir des terres fertiles, et protégera celui ou celle qui bosse dans les champs. Les personnes nées sous son signe sont d'ailleurs des bosseurs, qui aiment la nature, et qui sont épanouis lorsqu'ils récoltent le fruit de leur dur labeur. Rochelle, ange de la droiture et de la restitution, assigné du 1er au 5 mars. Son nom signifie « Dieu qui voit tout », même toi quand tu te masturbes. On peut également le trouver sous le nom de Raël, mais rien à voir avec la secte raëlienne. Tout comme l'ange Manakel, il aide à retrouver les objets perdus. Mais c'est pas tout, car il vous aide aussi à récupérer ce qui vous revient de droit, que vous avez perdu ou que vous n'avez pas eu la possibilité de l'avoir avant. Un problème d'héritage ? Faites une petite prière à l'ange Rochelle ! C'est pas pour rien que c'est l'ange gardien des notaires et des magistrats, les aidant à faire en sorte que justice soit rendue. Et ils donnent un petit coup de pouce dans les domaines de l'administration et la comptabilité. Les personnes nées sous son signe aiment l'ordre, la justice, l'équilibre, et sont enclins à s'investir pour régler des conflits. Ils sont également protégés face à la jalousie et à l'égoïsme. Djabamiya, ange de la créativité et de l'alchimie, assigné du 6 au 10 mars. Son nom signifie « Dieu qui produit toute chose ». Ange de l'alchimie, mais pas celle qui permet de transformer le plomb en or. C'est plutôt l'alchimie mentale qui aide à avoir un bon équilibre, une bonne harmonie, que ce soit au niveau du corps, de l'esprit, des énergies, et vous aide à rester maître de vous-même. Les personnes nées sous son signe sont intelligentes, douées dans tout ce qu'elles essayent de faire, et notamment dans les arts créatifs. Aïe 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 Aïe, ange de la victoire, assigné du 11 au 15 mars. Son nom signifie « Dieu, maître de l'univers ». C'est un ange qui vous guidera vers la réussite, vous donnant courage pour avancer, pour aller au bout de vos projets, passant en force tous les obstacles qui se mettront sur votre route. Il vous mènera à la victoire, à la réussite. Alors restez à son écoute, parce qu'il vous aidera à prendre de bonnes décisions. Bien que les personnes nées sous son signe soient ambitieuses, elles restent modestes, et à l'écoute des autres. Mais elle ne se laissera pas mettre des bâtons dans les roues, défendant leurs idées avec force. Ce sont des entrepreneurs nés ! Et enfin, pour finir, Mumia, ange de l'endurance et du succès, assigné du 16 au 20 mars. Et là, c'est très intéressant pour moi, parce que c'est mon ange gardien. Alors voyons voir un peu. Son nom signifie « Dieu, fin de toute chose », ce qui est très approprié vu que c'est le dernier des anges gardiens. Mumia est à l'origine de nouveaux commencements, permettant de vivre plusieurs vies en une seule. Ce qui est plutôt vrai pour moi. Il y a 5 ans, j'ai commencé une nouvelle vie à Strasbourg, et ce mois-ci, je commence un nouveau départ dans pas mal de choses. Un nouveau mois est né, ou du moins est en train de naître. Cet ange nous accompagne dans notre processus de transformation, nous aide à concrétiser nos projets. C'est un initiateur de nouveaux cycles. Et vous savez quoi ? Echinox, je l'ai justement choisi à la base pour ça. Les Echinox sont des cycles, et quand j'ai changé de nom, un nouveau cycle se ferait à moi. C'est beau quand même. Bon, par contre, je ne me reconnais pas dans les personnes nées sous son signe. Parce qu'elles sont censées n'être pas du tout timides, ont une facilité à communiquer et exprimer leurs idées, et ça veut s'adapter aux épreuves de la vie. Alors que c'est pas du tout mon cas. Après, c'est peut-être un chemin qui m'est tracé finalement. Je veux devenir une personne à l'aise, qui sait se faire entendre, qui arrive à entreprendre, à concrétiser ses projets. C'est justement le nouveau moi que je voudrais devenir. Processus de transformation, tout ça, finalement c'est peut-être pas si faux. Peut-être que cet ange gardien n'était pas très présent pour moi au début, mais qu'à partir de maintenant, il va beaucoup plus s'impliquer dans ma quête de réussite, de gloire, d'argent, et de femmes. L'avenir nous le dira, mais c'est quand même beau que pour terminer cette vidéo, on parle de mon ange gardien, qui termine justement un cycle, et dont la vidéo est réalisée à un moment fatidique de ma vie. C'est fou comme la vie est bien faite. L'irai presque que c'est fait exprès. Bon, je cause, je cause, mais il est temps de conclure cette vidéo, et j'espère qu'elle vous aura plu. Je remercie tous les tipeurs qui participent au financement de ma chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, mais surtout à partager ma vidéo. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Viens. ans. *** Abonnez-vous !